L'exercice intéressant à faire pour clôturer vraiment 2011 et s'ouvrir et être le mieux préparé possible à l'année 2012, c'est de se dire, mais au fond, comment je voyais le monde jusqu'à aujourd'hui ? Qu'est-ce qui caractérise mon film ? Si vous pouviez vous trouver un truc, une obsession à vous, une habitude comme ça de pensée qui vous est très très habituelle, une croyance, quelque chose qui vous a tenu depuis dix ans, sortez ce qui peut venir que vous connaissez si bien de vous-même. Personne ne m'aime, je me débrouille très bien tout seul, l'autre ne peut rien me donner de bon, de toute façon rien n'est grave, au fond tout le monde s'en fout de tout, je serai toujours seule, de toute façon après cinquante ans on ne peut trouver personne, de toute façon je ne serai jamais accueillie, on ne peut pas faire confiance à quelqu'un. On n'est plus tranquille seul qu'accompagné, je dois tout le temps faire des efforts pour être aimée, les histoires d'amour terminent toujours mal, l'amour maternel il n'y a que ça de vrai. Hors de la matrice on est en danger, il reste toujours du temps pour faire les choses, il vaut ne pas trop s'attacher parce que de toute façon ils peuvent partir ou mourir. La vie spirituelle est ennuyeuse, il faut souffrir pour évoluer, il n'y a que du rapport de force dans le monde, travailler ce n'est pas du plaisir, on ne peut pas réussir sans piston, l'argent pourrit tout, le plaisir ça se paye, il faut souffrir pour être belle, la plus intéressante c'est de toute façon on ne change jamais, on ne change jamais vraiment. J'espère que vous comprenez bien que tout ça ce sont des grands antidotes à la joie. On est dans un cycle d'évolution qui est basé sur le deux quand même, qui est sur la relation. C'est quand même un cycle d'évolution qui tourne et qui nous demande un retournement dans notre façon d'être en relation. Et vu tout ce que j'ai appris depuis dix ans, ce serait quoi pour moi le retournement ? Comment je pourrais me faire un nouveau film ? Qu'est-ce qui me montrerait à moi ? Qu'est-ce qui me prouverait à moi ? Épreuve, preuve, épreuve, preuve, c'est les mêmes étymologies. Qu'est-ce qui me prouverait à moi dans l'année 2012 que j'ai changé de point de vue ? Qu'est-ce qui serait un vrai retournement de point de vue et d'habitude dans ma façon de voir le monde, dans ma façon de me faire mes films ? Un nouveau regard. Un nouveau regard sur le monde. Je ne vois plus, je ne réagis plus de la même manière. Il y a quelque chose, c'est fini, je ne fais plus comme avant. Je ne vois plus le monde comme avant et je ne réagis plus de la même manière qu'avant. Qu'est-ce qui vous le prouverait ? Alors vous saurez, fin 2012, que vous avez passé l'épreuve de réalité. C'est là que vous allez être testés. Ce seront ça vos épreuves de réalité. De vérifier si tout ce que vous avez mis en place dans votre changement d'évolution, dans votre cycle d'évolution depuis dix ans, si dans la réalité vous arrivez à retourner l'outre pour que tout le vieux vin tombe et qu'après 2012 l'outre puisse être vraiment vide pour les énergies nouvelles en année 13 ? Donc chaque fois que vous aurez des moments difficiles ou des épreuves dans l'année 2012, demandez-vous à quel endroit vous êtes resté accroché à un vieux système de croyance où vous n'arrivez pas à regarder les choses avec un autre point de vue. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada